Musique Éducation, un taux de préscolarisation de 10% Musique Le taux de préscolarisation à Madagascar est estimé à 10% seulement. Les centres préscolaires se concentrent en ville et sont à 80% créés par des établissements privés. Ces contextes problématiques ont été évoqués lors de l'atelier de consultation nationale et de validation du cadre d'orientation de l'éducation de la petite enfance qui s'est tenu à l'espace Loïc à Hamboumanamboul. Il s'agit d'une initiative du ministère de l'éducation nationale. Afin de pallier à cette situation précaire, le ministère, en collaboration avec les différents acteurs de l'éducation, se sont attelés sur les actions à mettre en œuvre en matière d'éducation de la petite enfance. Le tenant et l'aboutissement, c'est de faire sortir un cadre ou une vision par rapport aux éducations de la petite enfance. C'est ça l'objectif du cadre d'orientation que nous avons déjà testé dans les différentes régions afin qu'on ne va partager au niveau national. et je pense que cet atelier va nous servir de base pour l'éducation de la petite enfance en général. Qui en seront les bénéficiaires ? Oui, les bénéficiaires seront un peu primairement les enfants d'abord parce qu'on sait pertinemment que, vu le développement de la petite enfance dans toute l'île maintenant, le ministère, à travers la débat, a envisage d'harmoniser l'éducation de la petite enfance. Et ce seront les enfants, les éducateurs, les acteurs de la petite enfance qui en seront les bénéficiaires de ce cadre d'orientation en général. Le profil des CISCO ? Normalement, le profil des CISCO, il y a déjà des CISCO qui sont très actifs par rapport au développement de Presco. Et c'est dans ces régions, surtout les régions en partenariat avec l'UNICEF, qu'on va intervenir en premier pour essayer, pour tester le programme avant de vulgariser au niveau national. Le programme ayant trait à la promotion de la préscolarisation devrait être effectif dès la prochaine rentrée scolaire, a noté Arthur Mananzone, directeur de l'éducation préscolaire et de l'alphabétisation. Le programme pédagogique pour l'éveil de la petite enfance occupe une place prépondérante dans le développement et l'épanouissement de l'enfant. Les enquêtes effectuées par le ministère ont permis de conclure que les enfants ayant bénéficié de formations dans des centres préscolaires n'affichent aucun taux de redoublement et que 70% d'entre eux acceptent la formation.